Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, donc ce soir on est là pour un partage en ce jour et on va se conduire par le Saint-Esprit, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, voilà et une pensée qui est venue fortement ce matin dans mon cœur, la vision, la vision, avoir une vision et comme nous le savons, le Seigneur est celui qui donne des visions, là en l'occurrence on parle de vision par rapport au travail par rapport au travail que nous pouvons faire pour le royaume des Seigneurs, le travail que nous faisons pour faire avancer le royaume là on parle de cette vision en l'occurrence, parce qu'il y a des visions qu'on peut avoir pour nous montrer quelque chose et là en l'occurrence je parle plus de vision par rapport à un travail que nous faisons pour le royaume être avec le Seigneur confi à l'église, confi à ses enfants et on va prendre Jérôme chapitre 3 voilà, Seigneur Yeshua, je remets ce temps de partage entre tes mains Seigneur merci Papa pour ta grâce Seigneur Jésus-Christ Seigneur je te prie de conduire ce partage Seigneur Seigneur que ton esprit Papa puisse nous assister Papa nous aider Papa à donner ta pensée, à donner ta parole Seigneur afin que ton corps, tes enfants, Papa soient édifiés, que nous soyons édifiés Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ Alléluia et on va par là dans Jérôme 3, voilà au verset premier après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde voilà ce que le Seigneur nous dit là sur tout le monde quel tout le monde, et bien tous ceux qui l'aiment tous ceux qui se sont convertis au Seigneur et bien il répand de son esprit sur eux, sur nous, sur toi qui m'entends toi qui es chrétien, toi qui es l'église du Seigneur son esprit est répandu sur toi mon ami ce soir ce soir et tous les jours il répand de son esprit il répand de son esprit et il dit, vos fils, vos filles prophétiseront c'est-à-dire que la parole nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront c'est-à-dire que nous sommes un peuple appelé à prophétiser un peuple appelé à parler annoncer dénoncer annoncer la parole dénoncer le mal prêcher la parole vous voyez frères et sœurs annoncer les jugements à venir annoncer le retour du Seigneur nous sommes un peuple appelé à prophétiser frères et sœurs Allouia vos vieillards par des songes vous voyez vos jeunes gens par des visions recevront des révélations et nous sommes à la fin des temps comme nous le savons et le Seigneur dans cette fin des temps répand de son esprit sur qui les vieillards les jeunes gens les hommes et les femmes vos fils et vos filles reçoivent des visions frères et sœurs vous comprenez nous recevons des visions nous recevons des révélations le Seigneur a fait de se révéler à nous de se révéler de plus en plus à ses enfants et leur donne des stratégies et leur donne du travail à faire vous comprenez pour que son royaume puisse avancer c'est le but frères et sœurs de la vision que nous recevons de Jésus toute vision que le Seigneur donne a pour but de faire avancer son royaume avancer son royaume que les âmes soient touchées parce que ce que le Seigneur désire le plus c'est que les âmes soient sauvées son sang a coulé sur la croix pour que les âmes soient sauvées donc en l'occurrence qu'on se convertit eh bien tu ne te convertis pas à rester oisif pour rester oisif pendant des années tu te convertis pour être sauvé mais pour aussi œuvrer dans la vision que le Seigneur te confiera vous voyez frères et sœurs j'aurai le 3 premier après cela moi je répandrai mon esprit sur tout le monde vos fils vos filles prophétiseront vos vieillards par des songes vos jeunes gens par des visions recevront des révélations frères et sœurs la vision que j'ai reçue par rapport à cette chaîne par rapport à évangélisation des nations eh bien c'est une révélation que j'ai eue vous voyez afin de mettre en place ce travail afin de mettre en place cette vision frères et sœurs tu comprends toi peut-être qui m'écoute tu as aussi reçu quelque chose à mettre en place pour le Seigneur tu peux le dire en commentaire si tu as reçu une vision de la part du Seigneur et bien c'est pour faire avancer son royaume ce n'est pas pour te glorifier ce n'est pas pour nous glorifier c'est pour mes frères et sœurs aller libérer les âmes voilà pourquoi le Seigneur donne des visions pour libérer les âmes pour sauver les âmes voilà pourquoi nous sommes nous travaillons dans la vision que le Seigneur nous confie nous donne oui frères et sœurs et bah c'est deux il dit quoi et même sur les serviteurs sur les servantes moi je répandrai mon esprit en ces jours là je produirai des signes prodigieux dans le ciel sur la terre du sang du feu et des colonnes de feu de fumée plutôt en fait dans la vision que tu vas recevoir du Seigneur dans la vision que nous recevons du Seigneur et bien il va se produire des miracles se produire des œuvres des prodiges en fait nous serons accompagnés nous sommes accompagnés par la puissance du Saint-Esprit Alléluia voyez le Seigneur va t'enflammer il nous enflamme frères et sœurs il nous remplit de son esprit son esprit nous remplit son esprit est répandu sur nous waouh et dans le but de quoi sauver les âmes travailler pour la délivrance des âmes voilà pourquoi tous les chrétiens qui ne travaillent pas qui refusent de rentrer de travailler dans ce que le Seigneur leur demande et bien ils vont sécher on va voir tout à l'heure un peu plus tard ce passage dans le partage et on parle ici de la vision et ses fruits donc de la vision que le Seigneur m'a confiée il y a plus de en 2013 ça a commencé dès ma conversion j'ai commencé déjà à travailler dans le champ à savoir annoncer l'évangile prêcher la parole et en 2013 c'est là qu'il me confie cette vision d'évangélisation frères et sœurs comprenez et je réalise par là que c'est une mission que toute l'église doit accomplir Matthieu 28 l'évangélisation c'est la mission de tout le monde vous voyez frères et sœurs et là on joue une parenthèse je peux travailler avec des frères et sœurs et je me rends compte que cette vision que le Seigneur m'a confiée voilà je peux lui parler comme ça voilà il m'a confié cette vision dans le sens où c'est pas pour me glorifier attention mais pour témoigner de ce que Jésus fait aussi c'est important et donc du coup je ne savais pas qu'au début cette vision était enfin je savais c'était pour sauver mais en même temps en parallèle le Seigneur voulait que ceux avec qui j'allais travailler voilà devaient aussi être formés alléluia formés pourquoi pour aussi eux-mêmes travailler voir comment le travail se fait pour aussi eux-mêmes travailler voilà pourquoi Jésus quand il était sur la terre Jésus lui-même a travaillé a montré le travail aux apôtres aux disciples il les a envoyés par la suite ils ont travaillé je ne dis pas que je suis apôtre je ne dis pas que je suis quelqu'un mais je réalise par là que la vision que le Seigneur m'a confiée à travers elle le Seigneur veut voilà ce qu'il continue de le faire et voulait enflammer enflammer des chrétiens à se lever et je peux prendre des exemples parce que c'est magnifique ce qui se fait alors en Guadeloupe comment c'est par la Guadeloupe voilà en 2020 on est parti en mission en 2020 là-bas avec mon frère Johan ouais c'était Johan je crois je ne me trompe pas avec il y avait aussi un autre frère et du coup il s'est passé quoi là-bas en un jour une vision est née le Seigneur m'a demandé de mettre en place une unité caraïbe vous voyez frère une unité caraïbe une vision pour soutenir les chrétiens qui sont en difficulté et aussi nourrir ceux aussi qui sont en difficulté et les aider et cette vision s'est mis en place aujourd'hui vous allez voir en description il y aura le lien de la chaîne YouTube mais il y a aussi le site internet aussi voilà unité caraïbe ce sera en description vous voyez et cette vision a été mis en place pour aider le corps dans la vision que j'avais reçue aider les chrétiens c'est souvent on va aider les autres mais sa propre maison est dans le chaos en gros nos frères et soeurs peuvent souffrir de faim souffrir la faim souffrir et nous on court partout aider les autres mais nos propres frères et soeurs qui sont proches de nous ils n'ont rien à manger donc en fait on serait hypocrite d'agir ainsi donc le Seigneur m'a donné quoi pour penser d'abord pour les chrétiens et ensuite ceux du dehors vous comprenez et cette vision s'est mis en place par la carte du Seigneur dont aujourd'hui je suis vice-président et on a mis le frère Loïc qui me conseille au passage président donc j'aurais pu me mettre président c'est moi qui ai reçu la vision je me mets président non je me suis mis vice-président lui on a mis président avec une équipe etc avec qui il travaille directement sur place en Guadeloupe donc si voilà on fait un travail main dans la main mais c'est plus eux que le Seigneur comment dire confie le travail par rapport à ça au niveau de l'oeuvre en Guadeloupe vous voyez frère et soeur donc ça c'est un fruit donc le fruit de la vision dans une vision découle des fruits vous voyez frère et soeur donc l'Unité Caraïbe qui nourrit des gens ils nourrissent des âmes ils baptisent parce qu'il y a des baptêmes aussi ça n'est pas quand il est diffusé donc ils ont nourri les hommes et les femmes et ils ont baptisé des hommes et des femmes qui ont voulu voilà donner leur vie au Seigneur un homme et une femme je crois que c'est comme ça voilà ils sont convertis et tout en prêchant la parole ils ont donné à manger vous voyez frère et soeur donc ils sont voilà la vision du Seigneur prêcher nourrir évangéliser c'est ça le travail frère et soeur donc l'un va pas l'un sans l'autre vous comprenez donc il fait ce travail là-bas et en parallèle il a créé sa chaîne Youtube voilà dont je vous mettrai le lien en description ça s'appelle EDR évangélisation du royaume ou je ne me trompe pas en tout cas le lien c'est en description et on voit par là que le frère a compris qu'il fallait travailler qu'il fallait se lever vous voyez il a saisi la parole du Seigneur vous comprenez frère et soeur et le travail continue en Guadeloupe vous voyez avec l'équipe d'Unité Caraïbe ils font le travail et ils ont compris que ce n'est pas moi ce n'est pas en comptant sur moi voilà qu'ils devaient travailler mais ils devaient compter sur Jésus-Christ de Nazareth ou plutôt attendre qu'on est en Guadeloupe pour commencer à travailler et là ils travaillent on est sur la France en ce moment et en métropole et ils sont en Guadeloupe ils travaillent vous voyez frère et soeur et ils ne vont pas m'appeler pour me demander est-ce qu'il faut qu'on fasse ça si on a besoin de ce que si on se donne des conseils enfin des conseils on peut échanger entre on peut échanger il n'y a pas de souci par rapport au travail etc mais ils font ce que le Seigneur leur demande de faire ce n'est pas moi leur Saint-Esprit ce n'est pas moi qui leur demande de faire des choses vous comprenez frère et soeur ils le font avec Jésus ils le font de bon coeur pour le royaume vous voyez frère et soeur ils ont saisi la vision embrassé la vision de Jésus et le feu est allumé en Guadeloupe frère et soeur dans l'évangélisation au soutien par rapport aux hommes et aux femmes le travail se fait le travail évolue frère et soeur et c'est ça le rôle le but d'une vision transmettre la parole du Seigneur et comment dire et montrer aussi le chemin dans le sens où de dire aux frères voici ce que dit la parole il faut travailler il ne faut pas être oisif il faut porter du fruit une vision que nous recevons du Seigneur doit porter du fruit et d'autres frères voilà notamment mon frère Abénaki en Guadeloupe il s'est aussi levé par la grâce du Seigneur comme il nous témoignait souvent il fait le travail la mission les conférences l'évangélisation parce que on doit saisir la parole du Seigneur et quand on parle de fruits dans une vision voici les fruits vous voyez frère et soeur la vision et ses fruits et c'est magnifique donc il ne dépend pas de moi vous voyez il dépend du Saint-Esprit il dépend de la Bible et quand tu dépends de la Bible tu vas faire des exploits tu vas faire des prodiges tu vas accomplir des choses extraordinaires pourquoi ? parce que c'est tu t'appuies sur l'Esprit tu t'appuies sur le Saint-Esprit Alléluia waouh parce que l'Esprit a été répandu l'Esprit est descendu et on l'a vu dans Acte 2 quand l'Esprit est descendu frère et soeur il s'est passé quoi ? le feu frère et soeur est descendu sur la chambre haute sur les frères et soeurs les dons de feu se sont posées sur eux ils sont sortis parler ils n'ont pas attendu que Pierre Paul puisse envoyer Pierre Paul n'était pas encore là mais Pierre tout ça les apôtres les disciples n'ont pas attendu que les apôtres puisse les envoyer en mission Étienne n'a pas attendu qu'un apôtre un docteur l'envoie en mission non c'est le Saint-Esprit frère et soeur qui saisit ses enfants et il saisit ce qu'il faut aller qu'il ne faut pas attendre une autorisation de quelqu'un une autorisation d'un frère ou d'une soeur ou de l'église pour parler de Jésus dans quelle Bible qu'on a vu ça frère et soeur voyez waouh après vous me direz oui Paul on a pris pour Paul tout ça à la base que cet esprit je crois qu'il travaillait déjà je crois qu'il il annonçait déjà la parole du Seigneur vous comprenez mais ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont oisifs n'ont pas saisi la vision du Seigneur la vision de la Bible voilà pourquoi ils ne portent pas de fruits leur vision à eux à pour beaucoup de chrétiens c'est de participer au rayon d'église d'attendre le dimanche pour aller à l'église vous comprenez frère et soeur voyez d'attendre les prédicateurs mais eux-mêmes sont devenus ou sont oisifs ils ne portent pas de fruits pose la question à certains chrétiens combien de personnes as-tu baptisé ils vont te dire zéro pour la plupart leur but à eux c'est de ramener les âmes dans l'église de prêcher pour ramener les gens écouter leur pasteur c'est ce que beaucoup de chrétiens font frère et soeur voyez donc on a un chrétien as-tu déjà pris pour un malade il va te dire non j'ai jamais ça j'ai pas encore reçu le mandat j'attends encore que le Seigneur me remplisse de mon âme chrétien as-tu déjà été en mission non j'attends que mon pasteur me dise qu'on y va ou j'attends que mon église m'envoie il faut 20 ans comme ça assis ou 30 ans 40 ans ils sont assis à la même place ils n'ont pas compris la vision du royaume la vision de la bible donc quand je vois mon frère Loïc qui travaille frère et soeur qui ouvre sa chaîne voilà pour prêcher la parole enfin pas pour prêcher parce qu'on n'ouvre pas une seule pour prêcher on prêche déjà mais on utilise la chaîne pour diffuser la parole donc en fait le Seigneur nous a donné beaucoup de moyens pour diffuser la parole qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens là il y en a d'autres qui ont fermé leur chaîne carrément YouTube parce qu'il n'y a pas sous prétexte qu'il faut écouter voilà il ne faut pas mettre de vidéos donc d'autres ont fermé carrément leur chaîne pour rallier leurs églises et sont devenus oisifs vous voyez frère et soeur voilà dans quoi beaucoup de chrétiens sont tombés et quand on dénonce ça on va dire on est méchant beaucoup disent qu'on est méchant mais ce n'est pas ce que la bible nous enseigne vous voyez frère et soeur d'autres ont fait quoi et bien ils ont dit on arrête tout on arrête tout ça parce que c'est voilà beaucoup ont fait arrêter de travailler pour le Seigneur frère et soeur qu'est-ce que le Seigneur fait et bien il va continuer ce chemin il va prendre d'autres personnes d'autres personnes qui vont l'écouter et qui vont aller pour le Seigneur aller prêcher Jésus Christ aller prêcher le nom de Jésus frère et soeur voilà le rôle du chrétien qui est visionnaire qui a reçu une vision un objectif atteint et quand tu reçois l'objectif atteint la vision que le Seigneur te donne il ne faut pas te détourner de cette vision frère et soeur il ne faut pas changer la vision il ne faut pas faire autrement de ce que le Seigneur t'a demandé de faire frère et soeur pour accomplir le travail qu'il t'a demandé beaucoup de chrétiens ont reçu des visions mais ils ont tellement écouté les dires des hommes et des femmes les dires des frères et soeurs ils ont fait quoi ? ils ont annulé la vision ils ont décrété que ce n'est pas du Seigneur ils ont plus écouté la voix des hommes que la voix du Seigneur mais ils n'y seront nulle part ils ne porteront aucun fruit aucun fruit mes amis donc quand je vois mon frère Loïc que je disais qui travaille qui oeuvre pour le Seigneur et aussi notre frère Johan que vous connaissez là qui a qui a qui a ouvert sa chaîne dont le lien sera en description aussi c'est des choses que je leur dis depuis pas mal de temps déjà que on n'est pas amelé à faire 20 ans 30 ans ensemble comme ça bien qu'on travaille ensemble tout le monde travaille pas de problème mais vous devez aussi comprendre que le Seigneur vous appelle à travailler ça fait un moment que je ça fait un moment que je leur parle de ça et là j'apprends que c'est bon il a ouvert sa chaîne il a ouvert sa chaîne pour diffuser la parole c'est un moyen pour diffuser la parole plus vite mes amis voilà à quoi c'est les moyens des réseaux que nous avons je crois que le Seigneur a permis ces choses pour aussi diffuser la parole plus rapidement ce n'est pas un sujet de glorification comme beaucoup l'utilisent pour cela c'est un sujet pour un moyen pour diffuser la parole vous voyez frère et soeur diffuser l'évangile de Jésus Christ donc il a ouvert sa chaîne il fera ce que le Seigneur lui demande de faire par rapport au travail vous voyez frère et soeur tout en restant dans l'évangile tout en restant dans le travail que le Seigneur nous demande en restant dans la sainte doctrine vous voyez frère et soeur il fera ce travail là c'est pas moi qui lui dira fais comme si fais comme ça mais pas il fera comme le Seigneur va le conduire tout en restant dans la sainte doctrine au nom de Jésus Christ et mon frère aussi Wilfried voilà qui s'est converti lors du programme à Sergi ça fait déjà 4 ans qu'il est converti c'est un disciple aujourd'hui marié il travaille chauffeur poids lourd il a un métier il prêche la parole du Seigneur les a trop touchés toute sa famille se sont converties quasiment beaucoup de sa famille se sont converties parce qu'il a saisi Jésus et là il va ouvrir sa chaîne bientôt aussi pour faire ce que le Seigneur lui demande de faire pour diffuser ce que le Seigneur lui demande de diffuser et aussi mon frère Ulrich qui fait un gros travail avec sa femme dans les coulisses je vous dis la vérité des familles restaurées couples restaurés mais c'est glorieux donc en fait tous ceux avec qui on a pu travailler ou on travaille ont compris voilà que eux aussi devaient travailler qu'ils n'étaient pas là pour me suivre mais œuvrer aussi mettre la main à la patte voilà le but de la vision voilà de cette vision aussi que le VDM et aussi de la vision que le Seigneur nous donne c'est de multiplier frères et sœurs Jésus est venu il n'a pas travaillé toute sa vie tout seul il a fait les autres participer alors que l'esprit n'était même pas descendu ça j'ai des choses qu'on a déjà partagé mais on le repartage parce que beaucoup de chrétiens ne saisissent pas beaucoup ne saisissent pas c'est quoi leur rôle leur rôle a pour beaucoup c'est quoi participer au réunion de l'église à la même place ils pensent que c'est ça le chrétien ils ont mis ça c'est un autre évangile ils ont compris que la communion c'était comment dire l'appel c'était ça en fait ils ont mélangé la communion et tout est mélangé frère et sœur tout est mélangé mes amis voilà pourquoi tu vois très peu de chrétiens travailler très peu de chrétiens avoir de vision claire très peu de chrétiens se lever et oeuvrer pour le royaume du seigneur t'en vois très peu frère et sœur voyez et tout ça quand tu prêches les choses et bien tu t'es le plus méchant t'es le rebelle t'es l'orgueilleux t'es cela et très peu de chrétiens saisissent que lorsque le seigneur leur donne un travail et bien vous serez combattu une vision que tu vas recevoir de Jésus ne crois pas que tu seras acclamé parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi quand ils recevront une vision ils sont combattus et ils abandonnent alors que la parole nous en parle clairement par rapport à Joseph dans la parole qui était combattu par sa propre famille David il y en a tellement frères et sœurs d'exemples on va prendre des exemples tout à l'heure dans la parole par rapport à ça et très peu de chrétiens comprennent saisissent que croient que devenir chrétien c'est être aimé de tous la Bible dit que si tout le monde dit du bien de toi malheur à toi malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi au départ ça fait mal on dit du mal de toi partout etc en tant qu'humain ah mais j'ai pas pris la forme de personne j'ai voulu l'argent de personne mais tu vois que t'essaies de craindre le Seigneur mais t'es haï t'es critiqué on te calombe ni partout mon ami vous voyez frères et sœurs et beaucoup de chrétiens comprennent pas que c'est normal et ils abandonnent le travail que le Seigneur a donné vous voyez frères et sœurs ils enterrent le talent que le Seigneur leur a donné il y a qu'un thé comme on dit aux Antilles mon peuple des Antilles soyez bénis vous voyez frères et sœurs on vient d'Afrique j'ai mis un boubou voilà en tout cas un vêtement africain on vient tous d'Afrique en vérité elle a bien commencé là-bas entre parenthèses vous voyez beaucoup de chrétiens enterrent leur talent enterrent la grâce qu'ils ont reçu parce que beaucoup de chrétiens pour qu'est-ce qu'ils font ils vont écouter en fait qui leur dirigeant plus que leur Saint-Esprit voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas dans la marche beaucoup ne vivent rien avec Jésus-Christ mes amis et comme ils ne vivent rien avec Jésus-Christ ils vont combattre ceux qui vivent des choses glorieuses avec Jésus la jalousie comme Caïn et Abel Abel a vu que Caïn a vu que les fruits de son frère étaient agréés du Seigneur qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti le tuer et bien c'est ce qui se passe dans l'église des meurtres des cancans des meurtres parce qu'elle a reçu une vision comme ça moi je vous laisse cette vision là c'est lui qui le fait oh patati voilà ce qui se passe la jalousie et des querelles et des querelles à cause de quoi ? des grâces et des talents que chacun reçoit et beaucoup pensent pas aux autres ils pensent que le talent qu'ils ont reçu c'est pour lui et il combat son frère alors que le frère ou sa soeur qui a reçu la vision c'est pour libérer les âmes que Jésus veut sauver mais comme on a la vision pas la vision du ciel mais la vision charnelle et bien c'est les guéguerres dans les églises frères et soeurs au lieu de pousser les autres à avancer à les pousser un tel ou un tel qui a reçu la vision du Seigneur à aller plus loin qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce que beaucoup font aujourd'hui ? c'est mettre des bâtons dans les roues aller raconter des calomnies des histoires des mensonges des calomnies et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur si la personne n'est pas ferme elle peut se détruire et des milliers d'âmes derrière seront perdues vous voyez frères et soeurs ? voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qu'est-ce qu'ils font ? ils centrent tout sur eux beaucoup de chrétiens dans les églises beaucoup de pasteurs des dirigeants d'église centrent tout sur eux ils capturent les brebis du Seigneur ils captivent les brebis de Jésus leur disant non c'est pas le temps d'aller travailler oh non c'est pas le temps il faut que tu restes là fais pas ci et ils abandonnent le travail que le Seigneur leur confie pour rester où ? à l'église comme ce fut le cas pendant le Covid j'avais appris que des frères et soeurs faisaient un travail merveilleux et j'apprends quoi qu'ils ont arrêté de faire le travail que le Seigneur leur demandait de faire il y avait des baptêmes des conversions on leur a dit non etc je ne sais pas apparemment on leur a raconté plein de choses ils ont eu peur etc ils ont tout arrêté pour retourner à l'église locale et l'église locale a fermé à cause du corona vous voyez pas comment beaucoup de chrétiens ont été arrêtés dans l'élan que le Seigneur leur donne dans la vision que le Seigneur leur confie frères et soeurs il y a beaucoup de détructions de visions dans la chrétienté frères et soeurs voilà pourquoi il y a très peu de ministères très peu de ministères c'est la vérité très peu de ministères authentiques qui travaillent pour faire avancer le royaume du Seigneur voilà pourquoi avec les frères je leur ai dit voilà on se donne la main d'association c'est-à-dire qu'on n'est pas divisé parce que ne pas travailler forcément comment dire à leur mission ensemble ou quoi ou voilà etc ça ne veut pas dire qu'on est divisé donc je leur ai dit aux frères on est dans la main d'association on n'est pas divisé les frères c'est la main d'association vous voyez frères et soeurs et c'est des choses que nous devons voir dans le corps du Seigneur la main d'association avec les uns et les autres et ne pas tout centrer sur soi vous comprenez frère et soeurs si je voulais tout centrer sur moi j'aurais dû au frère non non vous devez rester ici c'est pas fini la formation il faut être encore formé si vous partez là-bas attention les démons de non 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 les idiots au frère c'est pas d'aujourd'hui frère il faut travailler faites ce que le Seigneur vous demande et là mon frère je viens tout à l'heure il me dit là il ouvre sa chaîne là il ouvre sa chaîne qui est en description j'étais content j'ai dit waouh c'est ça vous voyez frères et soeurs ou le fou de aussi ah il est plus bizarrement il va ouvrir sa chaîne mais il faut ouvrir la chaîne mon frère Loïc il ouvre sa chaîne et il ouvre sa chaîne très dans l'Unité Caraïbe il ouvre sa chaîne et il diffuse l'évangélation et notre frère aussi Mickaël ex-Mickaël Carporel Maïki mais il y a un gros travail qui arrive qui se fait aussi dans les coulisses en ce moment des hommes et des femmes que le Seigneur prépare pour oeuvrer dans son champ oeuvrer dans l'amour sans frère et soeur voilà pourquoi ils doivent être centrés sur la parole on doit annoncer la parole frère et soeur l'évangile et non l'homme aujourd'hui c'est l'évangile de l'homme l'évangile du dirigeant tout est centré sur le dirigeant c'est ça le message aujourd'hui dans notre chrétientité frère et soeur très peu de chrétiens travaillent très peu de chrétiens oeuvrent dans le royaume ils oeuvrent dans l'église locale ils prêchent pour ramener dans l'église locale voilà la vision de beaucoup de chrétiens frère et soeur voyez frère et soeur donc depuis que le Seigneur m'a confié cette vision et bien c'est tout ce qui se passe frère et soeur des hommes formés des mariages des conversions des baptêmes des guérisons des miracles voilà ce que le Seigneur fait frère et soeur et on reçoit des mails des mails des mails des gens qui sont délivrés par la parole que le Seigneur nous confie enfin l'évangile nous a confi c'est la parole pure véritable et on se lève quand ils nous disent de nous lever et on envoie les fruits frère c'est magnifique c'est magnifique ah oui c'est glorieux frère et soeur alléluia oh papa merci pour ta présence papa merci pour ta gloire Seigneur merci papa pour ta vérité papa alléluia en Guadeloupe conversion sur conversion baptême sur baptême voilà ce que nous voulons voir comment dire le Seigneur opérer ces oeuvres là ces oeuvres de l'église primitive ces oeuvres de la parole frère et soeur alléluia c'est ça la vision quand tu reçois la vision du Seigneur elle porte du fruit et c'est mal en fait c'est n'importe qui les fait porter c'est lui qui c'est le Seigneur qui fait croître c'est Jésus qui fera croître c'est Jésus qui va opérer c'est Jésus Christ qui va libérer les âmes à travers toi en fait il te prend simplement comme un instrument qui est disposé disposé à vivre sa parole waouh sa parole car si dans ton coeur il y a autre chose que sa parole il ne pourra pas opérer à travers toi parce que tu vas raisonner beaucoup de chrétiens sont dans le raisonnement dans leur coeur résonne la voix de leur pasteur la voix de leurs anciens la voix de leurs frères et soeurs ils ne peuvent pas travailler comme moi dans ce travail que je fais depuis par la grâce du Seigneur depuis plusieurs années déjà qui ne sait rien je ne me glorifie pas au nom de Jésus combien on essaye de me faire détourner il fait comme si frère ça marche c'est négatif combien il fait comme si il fait comme ça en fait ce travail là serait mort déjà depuis mes amis mort il ne repère tout ça si j'aurais coûté plus les hommes que Jésus bien sûr on peut coûter quand même les faut être équilibré quand même mais tout ne fait pas de Jésus parce que Pierre même disait au Seigneur Seigneur non il ne faut pas que ça t'arrive le Seigneur dit a rien de moi c'est-à-dire que le diable peut passer à travers même des frères et des sœurs vous vous direz mais comment c'est possible frère et sœur une pensée qui vient ah j'ai reçu une pensée Dieu m'a dit donc lui pour te contrôler il va dire Dieu m'a dit vous voyez frère et sœur donc les dieux m'a dit là mes amis ont tué beaucoup de visions beaucoup de ministères beaucoup d'appels beaucoup de travail que le Seigneur a confié à beaucoup tout ça s'est tué tout ça s'est détruit pourquoi les paroles voilà pourquoi quand tu fais un travail pour le Seigneur sois plus concentré sur ce que le Seigneur te dira parce que la vision que tu vas recevoir aïe aïe elle va être rejetée elle va être haïe elle va être méprisée elle va être critiquée je te dis la vérité mais si tu ne l'abandonnes pas elle va porter du fruit parce que toi même tu peux te dire mais est-ce que c'est le monde du Seigneur tellement que beaucoup vont se lever contre cette vision que tu vas recevoir beaucoup si tu n'es pas ferme là enraciné ayant un caractère de Jésus tu vas l'abandonner écouter la voix de l'homme plutôt que la voix la voix du peuple plutôt que la voix du très haut et quand tu écouteras la voix du très haut mon ami le peuple va t'abandonner le peuple dira non 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 mais laisse-moi te dire que tu iras de gloire en gloire oh oui mes amis alléluia des ministères des services vont naître à travers la vision que tu vas recevoir des jeunes et des femmes voilà des jeunes seront formés grandiront seront touchés par la vision que tu vas recevoir et tu les verras ils vont grandir aussi à leur tour et ils vont travailler pour le Seigneur mes amis et le travail va se multiplier voilà la vision de Jésus la vision et ses fruits donc Jésus a laissé les apôtres sur la terre l'église primitif sur la terre la vision du Seigneur sur la terre on reste des fruits que ça a apporté frère et soeur pourtant ils ont été haïs par les pharisiens combattus par les pharisiens traités de diables de tous les noms pas les pharisiens des hommes et des femmes qui avaient la Bible dans leurs mains mais ils ont combattu le Messie ils ont combattu l'église primitive ils ont persécuté l'église primitive mes amis et qu'en l'église on dit oh là là beaucoup de chrétiens de leur génération auraient fait pareil vous aurez aussi combattu l'église primitive parce que pour vous ça n'est pas cadré par rapport à la religion parce que beaucoup de chrétiens sont dans la religion aujourd'hui ils sont dans la routine religieuse pensant être libre en Jésus ils sont dans la religion ils sont attachés à la religion attachés au système attachés aux hommes aux traditions ils ne peuvent pas aller plus loin pour le Seigneur parce qu'ils sont attachés ils ont maré attachés combien de chrétiens sont attachés frère et soeur combien sont attachés ils veulent ils sentent qu'ils font la mission mais ils sont attachés pourquoi parce qu'on va les critiquer si je parle on va dire je suis orgueilleux si je parle travailler on va dire non on va me critiquer mon ami Thierry tu ne feras rien pour Jésus quand tu n'as raisonné comme ça tu ne feras rien les années vont passer tu vas rester toujours au même stade tu vas moisir tu vas mourir sur toi sécher sur toi-même vous voyez frère et soeur je veux dire la vérité la vision vous voyez frère et soeur quand le Seigneur donne une vision et bien il donne aussi la capacité qui va avec vous voyez frère et soeur il donne aussi la parole qui va avec le message qui va avec son évangile vous comprenez frère et soeur parce qu'il y a vision et vision on voit dans le monde il y a des critiques qui ont des visions mais ça n'a rien avec la parole c'est des visions complètement hors évangile hors de la parole vous voyez frère et soeur la vision et le Seigneur ne peut pas confier à n'importe qui une vision au préalable il sonde les raies nos cœurs et nos reins Dieu vous dit la vérité quand il voit des cœurs il dit non lui là il va abandonner au bout d'une semaine elle elle va elle va plus écouter son pasteur que ma parole lui je veux bien je veux faire des grandes je veux faire des grandes choses avec lui c'est avec l'église que le Seigneur veut travailler mais il ne va pas il ne va pas je ne veux pas je ne veux pas parce que il ne va pas y aller il va abandonner il cherche les cœurs les cœurs qui sont épris de lui voilà pourquoi la parole nous dit aussi de fuir l'idolâtrie parce que l'idolâtrie fait quoi dans le cœur de beaucoup de chrétiens et bien ils ne vont plus s'attendre à l'homme qu'au Seigneur voilà pourquoi il y a très peu de ministères frères et sœurs très peu d'hommes et de femmes qui travaillent beaucoup de chrétiens sont tombés dans une forme de ils sont glacés refroidis ils sont devenus aveugles ils n'ont plus la vision ils n'ont plus la vision leur vision c'est quoi le mariage c'est quoi leur vision le travail l'argent aller à l'église attendre un programme d'église voilà c'est ça leur vision frères et sœurs mais aller dans la moisson dans le jour du Seigneur ça ne les intéresse pas voilà pourquoi le Seigneur dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson on le lit ça on le lit combien de chrétiens ont reçu des prophéties combien de chrétiens beaucoup ont reçu des prophéties mais la prophétie frère ne s'est jamais accomplie pourquoi pourquoi les paroles en même temps on reçoit les prophéties mais en même temps les paroles les retiennent captifs c'est pas le temps il faut t'asseoir c'est pas le temps et bien beaucoup de chrétiens meurent comme ça frère et sœur ils meurent au lieu d'aller sauver leur famille prêcher leur famille ils sont tout le temps dans l'église tout le temps dans les programmes d'église programme sur programme et leur famille meurt leur famille ils disent clairement vous êtes dans une secte vous êtes dans une vous êtes tombés dans une secte parce que leur famille ne les voit plus leur famille ne les voit pas alors qu'ils ont besoin de la parole pour être sauvés la parole pour être délivrés beaucoup reçoivent 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 ils n'ont pas compris qu'en recevant la parole que le Seigneur leur donne c'était pour aller aussi eux-mêmes la transmettre la retranscrire la prêcher parce que le Seigneur veut sauver Jésus veut libérer Jésus veut sauver les âmes la vision et le dit le Seigneur dans Joël 3 et je répandrai de mon esprit et quand il répond dans son esprit sur l'église l'église ne peut pas rester statique l'église est en feu frère et sœur regardez quand tu mets du feu quelque part le feu ça le feu ça ça ravage tout frère le feu est en mouvement le feu frère et sœur tu vois tu as reçu le feu que fais-tu avec ce feu là tu as reçu ce feu du Seigneur que fais-tu avec que fais-tu avec le feu que Jésus t'a donné mon ami le feu s'éteint le feu s'éteint pourquoi la peur les paroles les intimidations tu vois oui frère et sœur la vision on va prendre un autre passage dans le philippien alors philippien chapitre 1 alléluia je pense à nous encourager qui est encouragé sur le tchat est-ce que tu as encouragé sur le tchat tu peux je crois que ça va arriver beaucoup de chrétiens ça beaucoup vont se lever et saisir en fait le flambeau comment on est partagé au canadien qu'on fera joindre le flambeau le flambeau saisis ton flambeau ton flambeau là reprends-le philippien 1 alléluia t'as reçu un flambeau mon ami reprends ton flambeau alors philippien 1 au verset 18 la vision du seigneur et ses fruits donc Paul c'est Paul qui parle voilà au verset 12 philippien 1 au verset 12 je tiens à ce que vous sachiez vous le sachiez frère ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile quand tu reçois une vision frère et soeur comme j'ai dit tout à l'heure tu vas être rejeté tu seras combattu mais en fait c'est pour la cause de l'évangile tu comprends ? beaucoup ne disent pas du bien de moi beaucoup de chrétiens disent du mal de moi et la vie est claire malheur à moi si tout le monde dit du bien de moi donc en fait c'est bon signe qu'on dise du mal de moi vous voyez frère et soeur du mal mais qu'est-ce que je peux faire frère et soeur ? on ne peut que continuer le travail que le Seigneur nous demande de faire tant qu'on ne prend pas la femme des autres l'argent des gens on n'insulte pas les gens tant qu'on n'est pas dans un péché quelconque il faut laisser les gens parler vous voyez frère et soeur ? combien de chrétiens sont dans cet état ? au lieu de comprendre la vision que le Seigneur leur donne vous voyez ? que le Seigneur veut leur donner leur confier leur a confié ils vont changer de poste ou de casquette et donc ils vont devenir en fait ils vont devenir comment je peux dire ça là ? ils vont faire un autre travail ils vont commencer à attaquer d'autres frères et soeurs qui travaillent au lieu de eux-mêmes regarder ce que le Seigneur leur confie de faire mes amis vous voyez frère et soeur ? c'est ça la chrétienne d'aujourd'hui un groupement de chrétiens qui cherchent maintenant à regarder ce qu'en font les autres et eux-mêmes ils ne voudraient pas que des années passent ils font rien mes amis les années sont passées tu as fait quoi ? quand le Seigneur va revenir tu n'as rien fait le talent que tu as reçu il est enterré et celui que tu critiquais que tu aimais que tu haïssais il est parti de gloire au noir il sera récompensé elle sera récompensée par le Seigneur donc toi qui écoutes ce message le Seigneur va te récompenser ferme tes oreilles laisse les gens parler le monde entier est grand des âmes t'attendent dans ton pays peut-être dans un pays quelconque dans une ville quelconque travaille avec le Seigneur travaille tu vois beaucoup de chrétiens n'ont pas compris c'est quoi être chrétien beaucoup pensent qu'être chrétien c'est d'appartenir à une religion d'appartenir à une église c'est pas ça de chrétien on peut se retrouver entre frères et soeurs communiers mais chacun doit savoir qu'est-ce qu'il a reçu qu'est-ce qu'il doit faire parce que la parole est claire dans Jérôme 3 on l'a lu il répandra de son esprit sur tout le monde tout le monde c'est écrit et quand on voit l'église aujourd'hui on se demande quand on lit la parole et qu'on voit l'église aujourd'hui on se dit mais est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix quand on voit la vie de beaucoup de chrétiens voilà pourquoi beaucoup de païens critiquent Jésus critiquent l'église parce que lorsque l'église on la regarde la plupart c'est quoi péché adultère péché sous péché mes amis idolâtrie mensonge sorcellerie critique haine insulte lorsque beaucoup de païens voient l'église comme ça frère et soeur des incovertis mais ils vont bafouer le nom de Jésus à cause de qui eux-mêmes l'église même dans le bouquin beaucoup ne vivraient avec Jésus beaucoup ne vivraient avec le Seigneur beaucoup de chrétiens parlent de réveil de réveil de réveil mais tu vis quel réveil mon ami quel réveil tu vis toi qui m'entends ce soir chrétien tu vis quel réveil quel réveil vis-tu tu veux apprécier ça le réveil c'est quoi c'est la prendre conscience de son état de mensonge d'hypocrite de haine de racisme d'adultère de pornographe de masturbation c'est ça d'abord le réveil et ensuite tu vas réveiller les autres en leur annonçant la parole vous voyez frère et soeur aujourd'hui est-ce qu'on voit l'évangile être prêché dans les rues dans les trains dans les gares dans les frères beaucoup de chrétiens sont muselés je vous dis la vérité il y a un écart beaucoup vont rater le ciel pourquoi ils sont passés à notre évangile ils se sont refroidis ils n'ont plus la foi beaucoup font semblant d'avoir la foi on pense que la foi c'est transpirer sauter danser c'est pas ça la foi frère la foi c'est garder les commandements du seigneur c'est ça la foi véritable garder les commandements de jésus vous voyez frère et soeur à partir du moment que tu es dans le mensonge et tu es dans dans les insultes dans le péché la haine l'adultère tu ne gardes pas tu ne gardes pas les commandements de jésus non celui qui m'aime garde mes commandements dit le seigneur garde mes commandements au seigneur au seigneur au seigneur jésus christ c'est à dire même si tu es rejeté même si tu es critiqué tu es haï garde les commandements de jésus on lit paul là paul voilà un apote véritable un apote frère et soeur qui a vécu les souffrances de jésus parce que aujourd'hui beaucoup de gens veulent être apote docteur plein de ministères frère est-ce qu'on voit aujourd'hui les ministères aujourd'hui ceux qui se disent prophète tout ça docteur apote tout ce que tu veux vive ce que paul vivait on voit des dirigeants aujourd'hui frère et soeur aujourd'hui sont devenus président docteur voilà ils sont costumés cravatés ils sont bien maquillés ils sont ceci cela en fait quand tu vois la bible et leur vie aujourd'hui c'est deux mondes différents frère et soeur deux mondes différents mes amis philippiens 1 verset 12 je tiens à ce que vous le sachiez frère ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile alléluia en effet toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le christ que je suis en prison donc servir jésus christ équivaut aussi on peut t'envoyer en prison aussi mes amis ah oui beaucoup de chrétiens ils ont peur de ça ils le lisent mais quand ça commence à se manifester dans la vie les combats les persécutions par rapport à la parole ils vont commencer à bégayer et ils vont commencer à changer l'évangile parce qu'ils ne veulent pas que d'autres vivent ça en fait sinon ça les mettra en porte-à-faux donc ils vont changer la parole pour ne pas être en porte-à-faux avec les chrétiens c'est la confusion frère et soeur voilà notre chrétien aujourd'hui mes amis je vous dis la vérité le seigneur est en train de pointer son doigt sur l'église il y a un problème dans l'église frère il y a un problème oh oui un problème terrible frère et soeur un problème choquant l'église a démissionné l'église n'est plus à son poste l'église est devenue oisif paresseuse idolâtre cancaneuse voilà dans les querelles les cancans voilà l'état de l'église aujourd'hui frère et soeur très bon saisi que le seigneur les attend en chine peut-être très bon saisi que le seigneur les attend en canada très bon saisi que le seigneur les attend en afrique très bon saisi que le seigneur les attend en france en guadeloupe dans tel pays non eux c'est mon église mon bâtiment mon église voilà mon église mon ami beaucoup vont rater le ciel beaucoup diront de soi mais qu'est-ce qu'il raconte le seigneur c'est comme quand le seigneur parle qui écoute très peu écoute quand le seigneur parle on pense que le seigneur il faut qu'il ouvre le ciel pour parler à quelqu'un voilà il peut le faire ouvrir le ciel il peut le faire mais il passe à travers les uns les autres pour parler mais en général quand le seigneur nous annonce sa parole elle est rejetée elle est rejetée regardez comment les prophétiens dans la vie ont été rejetés le seigneur parle à travers eux qui les a écoutés ils ont été rejetés vous voyez frère la sœur merci 13 en effet toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison de plus mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au seigneur vous avez vu ça frère la sœur de plus mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au seigneur donc les combats que tu vivras dans la vision que le seigneur va te confier va encourager d'autres à avoir confiance dans le seigneur waouh donc là quand on témoigne ce qu'on vit avec le seigneur qu'on témoigne voilà le dernier moment on m'a tapé dans le train claque dans la tête vous avez vu le fruit derrière baptême quelqu'un était touché parce qu'il a vu Jésus Christ pas moi mais Jésus vous voyez je le salue si il écoute ce partage vous voyez donc en fait être chrétien c'est vivre le rejet c'est vivre la prison aussi vivre le martyr c'est ça être chrétien en vérité c'est pas être chrétien être tout le temps attracé il y a des chrétiens ça fait 20 ans ils écoutent la parole je vous dis 20 ans ils écoutent la parole ils ont 50 ans d'âge 60 ans d'âge 70 ans même 25 ans 30 ans ça fait 10 ans ils écoutent la parole ils n'ont rien fait avec ils sont devenus gras ils vont m'haïr haïssez moi c'est pas moi que vous haïssez c'est le Seigneur vous êtes devenus gras beaucoup de chrétiens sont devenus gras vous voyez frère et soeur ils n'ont pas saisi la parole pour travailler avec mais au contraire ils ont fait quoi ils attaquent ceux qui travaillent voilà ce qui se passe beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela oh mais pourquoi mais pourquoi pourquoi on dit qu'il est rebelle pourquoi on dit qu'il est rebelle mais pourquoi mais pourquoi mais c'est à cause de la parole frère et soeur vous voyez quand tu mets la parole en pratique quand tu saisis la parole tu ne peux plus faire comme les hommes te demandent tu ne peux plus agir comme les hommes bien que tu aimes tout le monde mais tu ne veux pas obéir à l'homme plus qu'à Jésus c'est impossible waouh Seigneur alléluia waouh si j'ai obéi aux hommes je ne serai pas serviteur de Jésus Christ jamais et toi pareillement si tu obéis aux hommes tu n'es pas serviteur de Jésus Christ tu es un disciple des hommes ça ne va pas plaire à beaucoup mais c'est la vérité tu es disciple des hommes la preuve tu ne repars dans ce que le cercle te demande de faire tu fais un autre travail ah oui moi je n'ai pas entendu une prophétie une prophétie pour commencer à évangéliser dès ma convention en Guadeloupe boum le cercle commence à m'envoyer à crier tout ça prêcher la parole frère et soeur vous voyez frère et soeur ma famille tout ça ça commence en Guadeloupe frère et soeur après je suis arrivé je suis revenu en France mais ça a commencé au pays ah oui mes amis je n'ai pas attendu que quelqu'un me dise voilà il faut que tu évangélises on va prier pour toi etc non ça avait déjà commencé frère et soeur et beaucoup attendent qu'on prie pour eux beaucoup de chrétiens attendent une prophétie quand ils attendent la prophétie mon ami beaucoup de chrétiens ils attendent une prophétie donc ils vont à l'église pour qu'on leur dise de prêcher deux secondes qu'on leur demande de faire tel travail voilà à ce que beaucoup de chrétiens attendent ils n'attendent pas l'esprit ils attendent à ce qu'on les introduise dans un ministère vous n'allez pas apporter de fruits parce que tout ce qui n'est pas du seigneur ça ne porte pas de fruits mes amis ah non ça ne porte pas de fruits selon la parole du seigneur vous voyez frère et soeur la foi véritable c'est d'aller quand le seigneur te dit d'aller comme Abraham va il a quitté sa patrie il ne savait même pas où il allait regarde Abraham le père de la foi mes amis la foi très pour la foi avec mon frère on est parti au Canada au mois d'avril par la foi on a vu la parole s'accomplir devant nos yeux frères et soeurs on a vu la parole s'accomplir devant nos yeux et les frères du Canada et les soeurs ont été encouragés je vous salue ils ont été touchés mes amis ah oui hallelujah alors que juste avant ils ont entendu plein de critiques sur nous plein de critiques plein de critiques mais ils ont vu l'oeuvre que le seigneur a fait ils ont dit non 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 c'est compliqué ça ça c'est l'oeuvre du seigneur mes amis la vision et ses fruits donc on va au Canada comme ça frères et soeurs sans endroit posé on n'avait pas réservé nulle part en dehors depuis la France on a pris un billet on est parti là-bas frère pas un endroit posé la tête donc ceux qui disent parce qu'il y a un critique qui a dit oui on condamne quand tu as dit ça toi tu fais quoi toi on condamne et les autres sont sauvés et bien c'est c'est un bon travail alors si les hommes sont touchés et adorent Jésus Christ et bien on va continuer à faire ce travail là mes amis c'est parce que c'est ton péché en fait que cette parole condamne c'est ton péché là peut-être que tu es dedans beaucoup des fois sont dans le beaucoup sont dans pas tous hein mais beaucoup sont dans le parce qu'il y en a qui critiquent parce qu'ils ont entendu des choses ils ont critiqué la love que le Seigneur fait à travers les uns et les autres parce qu'ils ont entendu des choses ils vont se mêler à ça sans rien comprendre sans rien savoir mais vous aurez des comptes à rendre à Jésus Christ oh oui mes amis vous voyez donc on est parti au Canada comme ça frère et soeur paf on va se dire voilà 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 la vision qu'on a reçue aller au Canada et ne prenez rien là-bas ne prenez aucun hôtel etc ne prévoirait rien on est parti comme ça arrivé à l'aéroport on ne savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire frère on ne savait pas où aller c'était magnifique frère et soeur magnifique 7 jours glorieux frère et soeur glorieux va faire ça aujourd'hui va dire un chrétien aujourd'hui aujourd'hui les chrétiens aujourd'hui on l'a fait aussi on s'est organisé on peut aussi s'organiser c'est pas un problème mais va dire un chrétien on part comme ça dans un pays ah non il faut prévoir la nourriture l'hôtel tout ça on va dormir tout ça alors que Jésus lui-même n'avait pas un endroit pour poser la tête des amis on doit revenir à l'évangile qui est écrit cet évangile là mes amis vous voyez frère et soeur et des âmes ont été bénies délivrées même des enfants vous avez vu son commercial touchez pas la parole frère et soeur mes amis c'est ça l'évangile c'est ça la parole de Jésus voilà ce qui se passe quand l'esprit se répand frère et soeur tu poses des actes tu agis selon l'esprit et les fruits se manifestent frère et soeur alléluia waouh les fruits se manifestent pourquoi parce que c'est le Seigneur qui t'a demandé de jeter le filet par là mon ami beaucoup de chrétiens ne jettent plus leur filet où le Seigneur leur demande de jeter le filet ils vont jeter le filet par rapport à ce qu'on leur demande de faire beaucoup de chrétiens sont devenus esclaves de l'église esclaves de la religion oh oui esclaves et dit quoi Paul Philippiens 1.14 de plus mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur donc en fait dans la marche chrétienne il faut le Seigneur le dit dans sa parole et bien tous ces hommes là les apôtres tout ça les docteurs tout ça la parole et bien c'est des exemples pour nous donc le Seigneur aussi rééteint les mêmes choses donc on voit des ministères comme Wilkerson tout ça et bien c'est des exemples aussi pour nous leurs témoignages sont terribles et ça nous encourage vous voyez frère et sœur enfin poignant plutôt je dirais poignant des témoignages poignants et ça nous montre par là que nous aussi on peut accomplir aussi l'œuvre que le Seigneur nous demande parce que d'autres l'ont aussi fait malgré qu'ils ont été persécutés vous voyez frère et sœur c'est magnifique mais s'il n'y a pas de modèle d'exemple comment on aurait fait le travail frère et sœur si on n'avait pas vu Paul souffrir comme ça on aurait été en prison on aurait perdu la foi mais quand on lit Paul on ne se rend compte par là que nous sommes aussi encouragés lorsque même si on nous arrête parce qu'on m'a déjà arrêté aussi on m'a déjà mis en grade à vue j'avais témoigné ça il y a quelques années déjà j'ai parti prêcher dans une ville la police m'a arrêté ils m'ont menotté mon grade à vue toute la nuit j'ai chanté dans la prison j'ai chanté dans la grade à vue j'ai chanté tout ça frère c'était magnifique je suis ressenti je suis parti faire un foot pourquoi c'est la parole quand Jésus tu agis avec Jésus frère tu n'as rien à craindre c'est le Seigneur qui pourvoira même si on t'arrête il parlera à travers toi c'est écrit il dit dans sa parole ne pas préméditer ce qu'on va dire c'est le Saint-Esprit entre eux qui va parler et qu'on m'a libéré frère et soeur les gardiens les policiers m'ont dit ce qui s'est passé dans la Bible ce qu'on a vu ce que tu as fait ce soir je l'ai vu dans la Bible donc en fait ils se sont rappelés de la Bible quand je suis parti mais j'étais encouragé voilà pourquoi toi qui entends ce maison ce soir ne laisse personne t'arrêter je te le dis ce soir au nom de Jésus ne laisse personne t'arrêter dans la vision le travail que tu as reçu de Jésus ne laisse personne te contrôler sinon tu vas mourir sinon tu vas sécher tu me diras oui mais on va dire que je suis rebelle on le dira mais c'est pas grave mais il faut obéir au Seigneur parce qu'il y a des familles derrière il y a des hommes et des femmes derrière qui vont te sauver je te dis la vérité si j'aurais pas obéi au Seigneur par rapport à la vision qu'il m'a confié frère je n'aurais rien vécu je n'aurais vécu rien de tout ça tout ce que vous voyez qu'on partage Alléluia j'aurais taille chrétien tous les dimanches assis quelque part à l'église Alléluia Alléluia je rentre chez moi je dors je rentre au travail Alléluia l'atelier dimanche Alléluia 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 tu vis rien que Jésus tu deviens spectateur spectateur des autres spectateur de ce que nous on peut vivre c'est pour ça que vous avez partagé l'autre fois sur nos réseaux que même s'il n'y a pas d'exhortation laissez-vous conduire par le Saint-Esprit par Jésus-Christ à écouter ce qui vous conduit à écouter parce qu'on n'est pas le seul à prêcher la parole et la plus grande parole qui a été prêchée c'est la Bible donc en fait chaque chrétien on doit se confier dans la Bible parce que le problème de beaucoup de chrétiens ils ne se confient plus dans la Bible ils ne se confient plus dans cette parole ils vont se confier dans les paroles ils vont apprendre pour appuyer la parole de la chair les hommes et ils ne vont même plus vérifier ce que dit la Bible comme les juges de Béry pourquoi beaucoup sont dupés beaucoup sont manipulés sont trompés parce qu'ils ne vérifient plus la Bible et même s'ils la vérifient il y a une telle pression des hommes frères et sœurs que beaucoup ils abandonnent ils sont disqualifiés beaucoup sont disqualifiés disqualification je vous dis la vérité oh oui au verset 14 Philippiens 1.14 toujours de plus mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur aussi redouble-t-il d'audace oh mes amis l'audace voilà ce que beaucoup n'ont plus que beaucoup ont perdu que beaucoup ont peur l'audace aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu vous voyez frères et sœurs l'audace où est l'audace que tu as mon ami sans l'audace tu ne peux pas travailler ou plutôt je dirais qui a éteint l'audace que tu avais qui l'a éteint beaucoup se sont fait éteindre par la parole des hommes même des femmes qui ont cette grâce pour aller prêcher évangéliser aussi se sont fait éteindre frères et sœurs oh oui voilà pourquoi ne laisse personne éteindre ce feu ne laisse personne éteindre cette vision que tu as reçue du Seigneur parce qu'à travers elle des hommes seront délivrés des femmes seront délivrés des hommes seront nourris des gens vivront la gloire du Seigneur pourquoi ? ils vont redoubler d'audace en te voyant ils vont redoubler d'audace en te voyant œuvrer voilà pourquoi beaucoup se lèvent et prêchent la parole crient parce que le Seigneur leur a communiqué l'audace voilà aussi dans une vision ce qui se passe les gens reçoivent l'audace du Seigneur aussi frères et sœurs oui frères et sœurs Alléluia vous voyez frères et sœurs c'est magnifique verset 15 quelques-uns il est vrai sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit on voit par là que beaucoup annoncent Jésus Christ dans un esprit de rivalité en gros c'est la rivalité c'est au plus prêché c'est au plus qui prêche c'est celui qui travaille le plus beaucoup sont dans la compétition alors que c'est pas une compétition frères et sœurs on travaille pas on fait pas une œuvre pour se glorifier on fait pas une œuvre dans une vision pour être la tête pensante la tête première non on fait un travail pour que le royaume avance que les hommes et les femmes puissent saisir qu'ils doivent travailler pour le royaume tu vas faire avoir 4 ans 5 ans en conversion et tu sais pas quoi faire pour le royaume c'est que tu n'as pas rencontré Jésus tu as rencontré un mouvement et je réalise de plus en plus que beaucoup de chrétiens ont rencontré un mouvement chrétien le mouvement du christianisme vous voyez frères et sœurs vous voyez pourquoi beaucoup peuvent pécher facilement beaucoup peuvent pécher facilement parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus mais ils prêchent Jésus mais ils sont dans le péché la pratique du péché et ils prêchent Jésus comment on peut prêcher Jésus Christ est dans le péché mes amis ça c'est la folie mes amis et c'est ce qui se passe dans nos églises beaucoup sont dans le péché beaucoup sont dans le mal je vous dis la vérité ils veulent prêcher Jésus mais c'est se brûler mes amis ça vous comprenez frères et sœurs parce que le jugement sera terrible sera terrifiant terrifiant le jugement sera terrifiant donc il n'y a plus la crainte de Jésus dans beaucoup de cœurs de chrétiens ça peut mentir facilement voler insulter tromper sa femme coucher en mariage beaucoup de chrétiens sont dans ces choses mes amis le péché voilà aussi le problème dans la chrétienté voilà aussi comment il y a aussi cette guerre même dans la chrétienté il y a le péché aussi qui règne ah oui le péché règne et quand tu dénonces le péché les gens ne sont pas contents comme la dernière fois j'ai pas encore un qui ment encore comme ça mes amis je ne vais pas parler je ne parlerai même pas ouvertement je sais de le contacter etc j'apprends qu'il ment quelqu'un il dit que enfin bref on l'a dénoncé on l'a dénoncé et on n'a pas vérifié on l'a téléphoné dans le mensonge et on veut prêcher Jésus on veut prêcher Christ et dans le mensonge mon ami si vous ne vous repentez pas vous irez en enfer comme ça mes amis voilà aussi le problème le combat que nous avons ça cause du mal la plupart le mal le péché mes amis le chrétien veut que tu changes le message que tu ne parles pas comme ça que tu prêches on va prêcher comme la Bible on parlera nous parlerons comme la Bible nous enseigne les choses pour que les âmes soient libérées et je crois que le Seigneur va libérer encore des âmes encore des baptêmes des conversions pourquoi ? parce que c'est sa parole qui doit être prêcher dans toute la vérité comment vous voulez-vous le plus si on vous confie des visions en étant comme des serpents mes amis en n'étant pas franc en n'étant pas sincère beaucoup sont hypocrites et devant toi ah bonjour hypocrite ah oui l'hypocrisie règle vous voyez frère et soeur donc un chrétien un frère ou une soeur qui travaille ou même qui voilà qui travaille dans une vie dans la vision du Seigneur doit être intègre doit être honnête doit être juste rechercher la justice rechercher la vérité rechercher la lumière la transparence c'est ça le chrétien qui travaille qui oeuvre pour le royaume du Seigneur pour transmettre cet héritage l'honnêteté alléluia très peu sont honnêtes très peu sont vrais vous me direz c'est moi le meilleur je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit c'était moi le meilleur mais c'est les vertus que le Seigneur nous demande de rechercher c'est tout ça donc j'aspire aussi à ça toi aussi aspire à ça je ne suis pas mieux que personne je suis sauvé par grâce mais nous devons nous maintenir nous appuyer sur la Bible oui frère et soeur en fait il faut être fou en fait si tu n'es pas fou mon ami en fait beaucoup n'ont pas la folie de Christ voilà la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent beaucoup qui s'entendent la par le prêcher en fait en fait ils n'ont pas la folie du Seigneur donc ils ne saisissent pas le message pourtant c'est écrit ils voient que c'est écrit mais tellement qu'ils sont dans le raisonnement tellement qu'ils sont dans la chair ils ne vont pas saisir la parole du Seigneur ils vont même la combattre comme les pharisiens combattre la Bible ils vont se dire non je suis chrétien t'es chrétien où mon ami ? comme des chrétiens la plupart beaucoup ça je vous en parle beaucoup de chrétiens combien sont venus de me voir oh non il ne faut pas que tu cries oh il ne faut pas ceci ne crie pas il ne faut pas évangéliser il ne faut pas crier comme ça quand tu évangélises dans le train les gens sont fatigués combien de paroles comme ça j'ai reçu mes amis qui ont heureusement que ah non c'est la parole ferme tes la parole parce que la Bible dit quoi ? en fait tu prêches mais c'est la parole qui revient la parole dit la parole dit en fait la parole est un bouclier dans je crois que c'est Proverbe 8 ou Somme 8 je crois que c'est Proverbe où la Bible dit que la sagesse crie la sagesse ne crie-t-elle pas dans les rues c'est écrit on peut dire non comme le temps a changé en fait c'est des raisonnements voilà pourquoi beaucoup de visions sont enterrées ils ont cherché d'autres méthodes ils ont voulu travailler mettre d'autres méthodes de travail alors qu'il fallait compter sur le Saint-Esprit parce que la Bible dit quoi ? Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement pourquoi voulez-vous changer la parole du Seigneur ? pourquoi voulez-vous faire d'autres travailler autrement que le Seigneur leur demande de travailler ? vous voyez frères et soeurs beaucoup ont changé la parole du Seigneur ils ont mis des systèmes humains en place leur propre système leur propre stratégie et non la stratégie du Saint-Esprit à savoir ouvre ta bouche et je la remplirai voilà le message c'est simple la Bible est tellement simple mais c'est nous on a tout changé voilà pourquoi il y a tellement de religions tellement de sectes de doctrines de traditions tout ce chaos mes amis là pourquoi ? la parole a été changée mes frères et soeurs Philippiens 1.16 ces derniers agissent par amour ils savent que si je suis ici c'est pour défendre l'évangile waouh c'est pas pour défendre quelqu'un on défend l'évangile mes amis voilà pourquoi nous c'est l'évangile on n'est pas là pour se défendre moi je défends Johan il me défend on est là pour défendre la Bible c'est la Bible qu'on veut défendre moi c'est ce que je défends moi c'est la Bible la parole du Seigneur donc tu viens me voir je te dirais tu me dis ça c'est rouge je te dirais oui c'est rouge ne me force pas à me dire que c'est noir c'est rouge c'est pas noir c'est rouge dans l'avance pourquoi beaucoup de chrétiens vont te haïr aujourd'hui vont te détester parce que tu veux pas être compromis comme eux ils vont te dire non il dit il dit il dit trop de vérité en fait ben c'est la vérité que nous suivons Jésus est le chemin la vérité et la vie et très peu de chrétiens comprennent cela oui frère et soeur beaucoup de chrétiens diront mais oui mais on parle beaucoup de VDN ils ont fait ci ils sont rebelles mon ami comment on est parti voilà comme des frères et soeurs nous ont dit qu'on leur a dit des choses sur la vision VDN sur nous et ben ils ont dit quoi mais ils m'ont dit si ça mais en fait c'est pas clair en fait ce qu'ils disaient ils disaient mais ils ont fait quoi ils sont incapables de dire ce qu'on a fait vous voyez pas que c'est le mensonge ça mes amis ouais dénoncer sa frère et soeur le péché le mal heureusement la soeur elle s'appuie sur le seigneur alléluia ses frères et soeurs se sont appuies sur la parole au nom de Jésus de Nazareth oh attention un VDN tout ça mon ami mais ils ont fait quoi en fait mais c'est quoi incapable de dire ce qu'on a fait vous ne savez pas que c'est le mensonge mes amis le péché le mensonge vous voyez vous croyez qu'un juge va mettre en prison quelqu'un sans lui dire qu'est-ce qu'il a fait on va dire qu'est-ce qu'il a fait en fait ils ne veulent pas dire simplement que c'est parce qu'on travaille on travaille librement dans le champ du seigneur voilà le plus grand problème de le combat que nous avons c'est qu'on travaille librement dans le champ du seigneur et que ça ne plaît pas beaucoup de chrétiens que nous travaillons librement on veut nous faire travailler d'une certaine manière mais la Bible nous dit de travailler comme ça on travaille comme ça voilà pourquoi beaucoup de chrétiens eux-mêmes ont abandonné la vision qu'ils ont reçu ils abandonnent parce qu'ils ont plus peur des hommes mon ami ils ont peur des hommes beaucoup de chrétiens ont la crainte des hommes plus que Jésus beaucoup vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte mais tu le sais dans ton coeur chrétien, chrétienne vous le savez dans mon coeur à partir du moment que tu cherches la bénédiction à tout prix avant de travailler de prêcher la parole du seigneur une bénédiction quelque chose humaine mais tu t'attends en fait tu t'attends à l'homme là parce que j'ai dit quoi Jean-Baptiste voici celui-ci en fait qui va comment dire nous baptiser de feu et du Saint-Esprit c'est Jésus qui baptise de feu et du Saint-Esprit les chrétiens pensent que c'est l'homme c'est l'homme qui baptise de feu et du Saint-Esprit c'est mon église qui va me baptiser de feu et du Saint-Esprit ils n'ont pas compris la parole du seigneur mes amis vous voyez frère et soeur voilà pourquoi la vision et ses fruits quelle est la vision que tu as reçu quels sont les fruits que tu portes dans le travail que tu fais pour le seigneur vous voyez frère et soeur beaucoup de chrétiens pensent que la vision du seigneur c'est de donner à manger aux gens seulement ah ben j'ai fait des maraudes et tu te donner à manger comme les gens de Coluche tout ça qui font un meilleur travail que nous et beaucoup de chrétiens ils vont dire bah ma vision c'est ça beaucoup de chrétiens dans cette génération et puis ils vont et la parole mes amis et la parole où est la parole qui est annoncée où est l'évangile qui est annoncée frère et soeur ouais frère et soeur et beaucoup de chrétiens qui ont reçu c'est à peine la frère et soeur comme apote ou docteur ou prophète ou évangéliste ou pasteur ou je sais pas quel appel et bien beaucoup ont enterré ces appels là pour faire un autre travail humanitaire mes amis humanitaire ils ont enterré le talent que Jésus leur a donné les amis ils ont enterré la parole que le seigneur leur a confié en songe en prophétie vous voyez frère et soeur c'est grave voilà pourquoi les nouveaux convertis ressent mieux la parole que ceux qui ont fait 20 ans d'église sont devenus des vieilles outres beaucoup de chrétiens sont devenus de vieilles outres mes amis ils ne ressent plus le vin nouveau ils ne ressent plus cette parole du seigneur qui est simple pur et simple à partir du moment qu'un chrétien commence à contester contre l'évangélisation contester que il ne faut pas crier tu es déjà devenu une vieille en fait tu es en train de devenir une ou un une vieille une vieille outre ça commence comme ça vous me direz non qu'est-ce que je raconte mon ami à partir du moment que tu commences à raisonner par rapport à la parole du seigneur par rapport à son oeuvre par rapport à la synthétisation la simplicité de la bible et que tu commences à raisonner oui mais dès qu'il y a le mais là le raisonnement commence à rentrer tu commences à devenir une vieille outre il n'y a qu'à voir la chrétienté beaucoup de chrétiens sont devenus de vieilles outres il n'y a plus le feu du seigneur il n'y a plus la vie de Jésus il y a des chrétiens ça fait des années de devenir déjà des pères vous voyez frères et sœurs ils sont toujours des bébés toujours en train de mettre des couches toujours en train de demander du lait du lait du lait du lait et la parole en parle aussi on ne va pas le prendre forcément mais on va en parler que beaucoup de chrétiens sont devenus sont restés bébés n'ont pas grandi et quand tu dis ça il est rebelle mon ami je vais prêcher ce que la Bible nous enseigne mes amis vous voyez frères et sœurs parce qu'il est important que les chrétiens soient libres comment dire saisissent la pensée de la parole du Seigneur donc toi qui es nouveau converti même ceux qu'on a baptisé tous ceux qu'on a pu baptiser écoute ce message et vérifie dans la parole ne te laisse pas comment dire ne laisse personne t'éteindre parce qu'il y a des convertis des hommes qui sont convertis qu'on a baptisé qui avancent avec le Seigneur et qu'on a mis le grappage sur eux peut-être et ils ont éteint le travail parce qu'on n'est pas là à suivre tous les hommes partout venez chez nous non allez vers le Seigneur mais ne laissez personne vous éteindre et vous faire changer la parole du Seigneur vous comprenez frères et sœurs à lui qu'importe verset 18 voilà comme disait Paul après tout de toute façon que ce soit des arrières-pensées ou en toute sincérité le Christ est annoncé et je m'en réjouis donc Paul dit ici qu'il se réjouit si les âmes prêchent la parole parce que quand ça m'est arrivé quelques années en arrière cette pensée là ah mais il prêche Jésus mais est-ce que frère le est-ce que là le Seigneur va jeter avec la personne est-ce qu'il n'est pas dans le péché est-ce que ceci est-ce que il prêche Jésus il laisse le prêcher Jésus tu comprends Christ n'est pas moins prêché il n'est pas moins prêché vous comprenez frère et sœur parce que le problème de beaucoup de chrétiens comme un tel ou un tel prêche et qui ne fait pas partie de sa communauté comme on l'appelle communauté aujourd'hui parce que communauté ça c'est complètement sectaire de parler ainsi voilà comme beaucoup ne prêchent pas dans leur secte ou leur église et bien ils vont dire ah mais il est il est elle est garée non dis seulement parce qu'il ne prie pas avec toi en fait il faut dire dis juste ça vous voyez frère et sœur donc beaucoup en fait cherchent des raccourcis en fait le problème c'est que beaucoup veulent que tout le monde prie avec eux frère Paul dit ici que que si le Christ est prêché par arrière-pensée tout ça je suis celui-là toute sa sérité le Christ est annoncé je m'en réjouis et en fait le nom de Jésus sera diffusé dans le monde entier et c'est ça le message de l'évangile mieux encore je continuerai à m'en réjouir c'est pour cela que quand Juan tout à l'heure mon frère Juan je salue s'il écoute ce partage de toute façon c'est tout à l'heure au téléphone s'il écoute ce partage voilà quand il m'a annoncé cela tout à l'heure avec mon frère Wolfrid qui lui aussi avait un cœur de créer une chaîne etc j'étais réjoui dans mon cœur pourquoi ? mais parce que Jésus est prêché c'est glorieux mes amis vous comprenez frère et soeur et tous ceux avec qui on a pu travailler dans le passé etc ça a toujours été le même cycle travailler prêcher la parole et beaucoup ont grandi comme ça beaucoup ont commencé à vivre des choses avec le Seigneur parce qu'ils ont mis la main à la patte ils ont commencé à travailler et ils ont vu que ah ouais donc le Seigneur compte sur moi aussi ben oui compte sur vous les amis chrétiens frères et soeurs même en Guadeloupe des frères et soeurs même des soeurs commencent à prêcher en Guadeloupe et c'est glorieux de voir l'église se lever et prêcher c'est ça le réveil frères et soeurs la prise de conscience personnelle oh mais là je suis dans la religion la routine mais il faut que je sois un Timètre le Seigneur et tu commences à saisir cela tu commences à saisir sa pensée et tu commences à aller prêcher pareil aux autres pour qu'ils soient réveillés aussi que Jésus revient réveillez-vous de votre sommeil oui frères et soeurs tu es chrétien depuis 10 ans tu as baptisé formé combien de chrétiens ça c'est une question que je vais poser à beaucoup de chrétiens qui sont cognatifs depuis des années fais le constat fais le bilan il est important de faire le bilan aussi parce que beaucoup de chrétiens restent sur les critiques des autres mon ami fais le bilan de ta vie en toute critique c'est vrai fais le bilan avec la parole du Seigneur et tu verras où est-ce que tu en es ne laisse pas les gens te parler oui il m'a dit un tel un tel m'a dit ça et tu commences à te décourager mon ami fais surtout pas cette erreur on a vu dans la Bible dans un roi le jeune prophète le Seigneur lui a donné une vision une vision une mission à faire beaucoup lisent la Bible ne comprennent pas la Bible beaucoup lisent ne comprennent pas frère tout ce qui s'est passé avant se rééthère dans notre génération tout va se rééthérer il n'y a rien de nouveau sous le soleil à y ait de nouveau donc le jeune prophète le Seigneur lui a donné un travail à faire le Seigneur lui a donné une directive à faire tac 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 tu fais ça tu vas pas là-bas pas d'attir pas d'attir tout qu'est-ce qu'il a fait il a écouté la voix des personnes il a écouté un vieux prophète qu'on appellerait aujourd'hui un chrétien religieux je dirais il a écouté sa voix il a écouté sa voix il est parti manger chez lui mais il est mort par la suite il est mort donc en fait le fait de ne pas faire comme le Seigneur te demande de faire mon ami tu risques de mourir ça va te coûter cher d'obéir au Seigneur je te dis la vérité ça va te coûter super cher ta réputation je te dis la vérité ah oui mais le Seigneur va se glorifier ah oui il va se glorifier mais d'une puissance mes amis que beaucoup diront ah mais c'est le diable mon ami c'est pas le diable il y a des choses que les magiciens mes amis avec l'Egypte là ne pouvaient pas faire que Moïse faisait il y a des choses non ça c'est le doigt de Dieu ça c'est le doigt d'Elohim le doigt d'Adonai le doigt de oh mes amis il y a des choses que le diable ne peut pas imiter mes amis comprenez frère et soeur le diable ne peut pas tout faire non 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 il ne faut pas tout attribuer au diable aussi il y a des chrétiens tout deuil ah c'est le diable le diable mon ami comment on dirait qu'est-ce que le seigneur fait si le diable fait tout beaucoup mais le diable plus fort que Jésus voilà les chrétiens d'aujourd'hui tout c'est le diable tout c'est le diable mes amis mais où est Jésus dans ces cas là où est ton Jésus mes amis hallelujah vous voyez frère et soeur je pense pas tard ça va encourager beaucoup de chrétiens qui sont dans les nations parce que on s'est rendu compte que le Côte d'Ivoire suit les partages qu'on fait il y a le Côte d'Ivoire il y a Kinshasa il y a le Gabon beaucoup de pays d'Afrique sont en train de on s'est rendu compte de ça suit la parole que nous prêchons il y a l'Inde aussi dans la vie aussi on s'est rendu compte en Inde mon frère et soeur de l'Inde courage c'est pas évident mais courage donc quand je vois l'Inde les frères et soeurs de l'Inde la frère et soeur qui prêchent la parole du Seigneur et nous en France des fois on est là comme ça on pleure un pays où tu peux prêcher la parole et vous ne travaillez pas vous aurez des oh ça c'est terrible c'est choquant la frère et soeur choquant vous aurez des comptes à rendre au Seigneur on aura des comptes à rendre au Seigneur ce pays là que nous sommes là on aura des comptes à rendre au Seigneur pour le travail qu'on n'a pas fait beaucoup de chrétiens ont la liberté dans un pays on a la liberté de prêcher Jésus mais beaucoup ont terré le talon vous aurez des comptes à rendre au Seigneur les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers regardez un pays tel que l'Inde des frères et soeurs qui prêchent la parole là-bas ils sont même tués des fois insultés tapés frères et soeurs ils prêchent quand même Jésus et on se dit chrétien en France on se dit chrétien dans des pays je ne sais pas je parle de France parce que je suis en France on se dit être chrétien beaucoup quand mes amis quand on va commencer à persécuter vraiment beaucoup vont abandonner la foi je vous dis la vérité beaucoup de chrétiens d'apparence de non dans notre génération chrétiens de non une claque ils arrêtent de prêcher une insulte ils arrêtent de prêcher ils tremblent ils arrêtent Paul nous dit quoi ici que s'il y a la prison par laquelle il est passé ça a donné de l'audace donc en fait les souffrances que nous voyons nos frères se subir on ne va pas dire oh là là parce que beaucoup se disent heureusement qu'on est en France déjà dire ça là mon ami déjà ça se voit déjà que tu ne vis pas la souffrance du Seigneur déjà premièrement parce que même en France tu devrais aussi tu devrais aussi être persécuté aussi c'est la Bible dit quoi tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ voilà seront persécutés tu seras persécuté si tu veux vivre vraiment l'évangile véritable tu seras persécuté mes amis un chrétien qui n'est pas persécuté il faut te poser des questions sur ta conversion ta foi véritable mes frères et soeurs la vision et ses fruits donc dans une vision que le Seigneur donne il y a des fruits et les fruits on va voir quels sont les fruits si elles sont publiques ou pas il faut les voir la parole après Matthieu Matthieu 7 parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vont pas se fier à la parole du Seigneur ils vont se fier aux dire des uns des autres aux dire aux paroles des uns des autres ils ne vont rien vérifier dans la parole et avec Jésus voilà les erreurs que beaucoup ont commis mes amis ils passent à côté de ce que le Seigneur veut faire avec eux dans leur vie ils ont pris pour appui les hommes ça on va dénoncer ça fort frère on va dénoncer ça encore jusqu'à retour de Jésus on va dénoncer ça on va crier dehors et dans l'église on va être frappé dehors et dans l'église c'est pas grave on va parler quand même ah oui mes amis ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous même condamné car vous serez condamné vous même de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres pourquoi vas-tu le grain non c'est pas ça bon on va venir quand même pourquoi vas-tu le grain de sueur dans l'oeil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien comment oses-tu dire à ton frère laisse-moi enlever cette sueur de ton oeil alors qu'il y a une poutre dans le tien c'est la vérité de ce qui se passe dans nos chrétientités beaucoup ont des péchés compliqués sur leur vie mes amis pratiquent le mal terriblement atrocement mais ils veulent retirer dans les yeux des yeux dans les yeux des autres la paille commence à retirer ta poutre commence à arrêter ce péché là tu pratiques là et là tu pourras aider les autres mes amis tu ne veux pas aider les autres en étant dans le péché c'est impossible ça mes amis deux aveugles là ils vont tomber dans les autres mes amis vous comprenez hypocrite commence donc à retirer la poutre de ton oeil alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'oeil de ton frère gardez-vous ah non c'est pas ça je ne vais pas on va sauter excusez-moi mais bon ça nous a quand même permis de parler de ce point là voilà voilà au verset 15 gardez-vous des faux prophètes car ils vous abordent ils se donnent l'apparence d'agneaux mais en réalité ce sont des loups féroces vous les reconnaîtrez à leurs fruits est-ce qu'on recueille des raisins sur des buissons des pines ou des figues sur des ronces aussi ainsi un arbre un bon arbre porte des bons fruits un mauvais arbre de mauvais fruits donc c'est clair en fait là vous les reconnaîtrez à leurs fruits voilà le message de l'évangile les fruits quels fruits dans Galates on en parle la vérité en gros l'amour la vérité c'est pas qu'il est l'hérité mais c'est un fruit aussi l'amour tout ça voilà dans le Galates vous pouvez le lire les fruits tu vois un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits tu vois frère et soeur voilà pourquoi nous encouragent comme on vous l'a dit tout à l'heure voilà des fruits Louis qui prêche la parole qui fait un travail au niveau des maraudes aux Antilles dans les Caraïbes Joanne qui fait sa chaîne là pour commencer à diffuser ce que l'essentiel lui demande Wilfried 4 en conversion qui va bientôt faire sa chaîne pour juste diffuser la parole parce qu'il travaille tous ceux-là travaillent déjà mais cette chaîne c'est pas un ministère il faut bien comprendre cela parce que c'est pas qu'on me dise que c'est une chaîne c'est un ministère qu'on veut créer non la chaîne c'est pour diffuser la parole vous voyez frère et soeur donc en fait tout chrétien doit diffuser la parole et c'est un moyen que nous avons pour diffuser la parole donc il faut s'en servir tu vois il faut s'en servir pas pour aller montrer ses seins ses fesses son corps tout ça comme des chrétiens sont sur les réseaux aujourd'hui ils sont là ils utilisent les réseaux pour montrer leur tout leur corps tout leur corps sont sur les réseaux pour inciter les autres à tomber dans le péché sexuel mes amis vous voyez frère la publicité mes amis on n'utilise pas les réseaux sociaux pour aller montrer son corps ses fesses tout ça ses dents tout ça ses oreilles je sais pas quoi faire les gens tomber dans le péché de la convoitise les réseaux les réseaux on doit l'utiliser pour diffuser la parole vous comprenez et non pour se glorifier vous comprenez frère et soeur en fait l'utiliser pour quelque chose de bien en fait vous comprenez frère et soeur alléluia voilà voilà je me travaille ils ont ouvré leur chaîne pour diffuser la parole vous voyez frère et soeur travailler dans le champ prêcher Jésus Christ diffuser le message de Jésus les messages qu'ils vont recevoir vous comprenez parce qu'il n'y a pas que moi qui recevez des messages le Seigneur donne des messages à l'église vous comprenez frère et soeur donc un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits c'est impossible ça mais impossible d'accord sans blanche un peu de temps mais ah c'est la vraie nature va sortir tu vois quand tu vois un chrétien qui pratique le mensonge c'est un mauvais arbre je te dis la vérité tu le vois dans la pratique depuis des siècles il ment constamment il ment tout ça mon ami il ne faut pas chercher trop loin c'est les fruits les fruits vous avez constaté qu'on dénonce beaucoup le mensonge ça c'est un péché c'est grave dans le corps de Jésus c'est un péché qui est grave ça c'est le père du le père du mensonge c'est le le père du mensonge c'est le diable donc ne pas caresser le mensonge on va dénoncer ça beaucoup dira on va dénoncer ça que tu sois content ou pas on va dénoncer le péché le mensonge ça c'est un péché qui fait ravage et c'est vraiment choquant c'est en fait c'est un fléau qu'on s'est rendu compte qui est ancré assis dans beaucoup de chrétiens qui mentent facilement frère on est dépassé comment on peut prêcher Jésus on peut mentir mon ami il y a un problème et des chrétiens acclament le mensonge ils aiment le mensonge ils aiment ça un chrétien qui aime le mensonge c'est qui lui aussi donne le mensonge t'es dedans aussi t'es aussi dedans et ne s'est pas travailler avec des menteurs c'est pas possible Jésus n'opère pas ne travaille pas avec des apis les menteurs non parce qu'il est juste il est saint mes frères et soeurs donc dans la vision que tu vas recevoir il y a des prophètes qui vont venir te prophétiser des choses mais ce sera pour te contrôler donc fais attention aux prophéties que tu reçois parce que la parole dit d'éprouver les esprits de ne pas mettre ta foi dans tout ce que tu vas entendre ne mettez pas la foi ne mettez pas ta foi dans tout ce que tu entendras parce que ça peut détruire la vision que tu as reçue de Jésus comme je dis tout à l'heure tout au long de c'est pas fini encore parce qu'on est vivant encore tout au long de que ça a commencé ce travail là on a reçu des prophéties des menaces reçu ceci faut pas crier faut pas crier comme ça faut plus ça comme ça le travail frère il y a tellement de paroles qu'on a pu entendre on a dû aller voir le Seigneur Seigneur c'est comment parce que là il y a beaucoup de voix Seigneur c'est comment et c'est le Seigneur qui te conduit à continuer le travail comme il te conduira à faire donc parfois enfin je dirais même souvent ben il va devoir fermer les oreilles fermer tes yeux foncer pour ne pas être distrait et sortir du travail que le Seigneur veut faire avec toi de gloire en gloire de succès en succès oui frère parce que la vision que tu as reçue elle est pas à toi elle est au Seigneur et là dedans il y a des vies qui veulent sauver délivrer tu dois penser aux âmes et ne pense pas à ta personne nous on doit porter notre croix nous dit la parole portons notre croix on doit se dépouiller tu vois donc n'est pas peur de critiquer il y a des vies derrière que le Seigneur veut sauver veut délivrer tu comprends donc il faut payer le prix arrêtons de pleurnicher de pleurer comme ça il faut payer le prix c'est ça un chrétien on doit être des guerriers des guerrières des hommes et des femmes de foi frères et sœurs pour bouleverser notre génération bouleverser notre temps notre époque tu vois frères et sœurs trop de chrétiens pleurent trop de chrétiens sont en dents mon ami on doit être enraciné tu vois alléluia et je crois que ce partage va encourager tous ceux et celles qui ont reçu des visions qu'on a lu dans Joël 3 qui vont t'encourager à ne pas l'enterrer et à continuer pense aux âmes qu'il y a derrière quand je vois tous les âmes que le Seigneur a délivré baptisé frères parfois on s'assoit avec les frères et sœurs on se dit mais Seigneur mais tout ça serait perdu Seigneur si on aurait fait autrement les choses si on n'aurait pas écouté ta parole Seigneur donc tous ces hommes-là ces femmes même unité caraïbe toutes ces visions qui sont nées toutes ces personnes qui se sont levées Seigneur mais en fait Seigneur mais en fait frère ça fait froid dans le dos quand tu fais le constat de tout ça ah oui mes frères et sœurs donc les fruits on a vu on va prendre notre passage dans juge 7 on va bientôt finir qui encourage mes amis ça vous encourage je suis encouragé aussi allez vous gars le lendemain matin Yeroubal c'est-à-dire Gédéon se mit en route avec toute ses troupes et ils établirent leur camp près de In-Arod l'armée des Madianites était campée plus haut au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Moé l'éternel dit à Gédéon là c'est une autre version c'est la version semeur donc voilà si vous voulez savoir quelle version il y a des versions qui sont pas mal version semeur il y a une autre version aussi on la mettra en description dans la description on la mettra j'ai oublié le nom ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sous les Madianites sinon les israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leurs propres forces qu'ils sont délivrés fais donc la proclamation suivante à tes troupes qui d'entre vous a peur au point de trembler mes amis qu'ils s'éloignent du mont Galade et rentrent chez lui voyez le Seigneur dit quoi à Gédéon verset 2 ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites sinon les israélites s'en vanteraient à mes dépens enfin voilà comment dire travailler avec beaucoup de personnes ne veut pas dire que le Seigneur est là mes amis le Seigneur choisit 12 disciples 12 il n'a pas pris des millions il a pris 12 il sait pourquoi donc on va parler que Gédéon qui a la vision le Seigneur lui dit qu'il y a trop de personnes en gros dans ce que tu fais il y a trop de personnes tu vois donc faites donc la proclamation suivante à tes troupes qui d'entre vous a peur au point de trembler parce que beaucoup de chrétiens vont trembler en fait tu ne peux pas travailler avec tous les chrétiens waouh dans la vision dans la vision tu vas recevoir tu ne pourras pas travailler avec tout le monde parce que tout le monde ne va pas être aussi ferme que toi tu serais ferme que le Seigneur veut qu'il y ait cette fermeté il y a des gens qui vont trembler trembler le Seigneur le disait à Jérémie si tu trembles devant eux je te ferai trembler dans l'oeuvre que tu feras pour le Seigneur mon ami si tu trembles là c'est compliqué je dis la vérité qu'il s'éloigne du mont Galade et rentre chez lui 22 000 hommes de son armée s'en a l'air 22 000 frères et soeurs 22 000 hommes sont partis il reste à 10 000 donc imaginez-vous 22 000 frères et soeurs donc tout le monde ne va pas comprendre ne va pas supporter les critiques les rejets les attaques les soeurs beaucoup de chrétiens ils ne vont pas supporter ça tu comprends voilà pourquoi dans une vision le Seigneur peut te faire travailler avec des personnes mais tous ne vont pas saisir en fait la vision que le Seigneur te donnera et pas pour que tu puisses les prendre comme esclaves mais au contraire qu'il soit une main en cette association et aussi t'encourager et t'aider aussi dans le travail que tu feras pour le Seigneur tu comprends mais l'Éternel dit à Jédéon les troupes sont trop nombreuses et tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens et d'autres l'autre côté qui s'agenouillent pour boire il y eut 300 hommes qui prient de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la lapée et tous les autres s'agenouillèrent pour boire l'Éternel dit à Jédéon c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des madianites en vous donnant la victoire sur eux que tous les autres rentrent chez eux rentrez chez vous en fait beaucoup de personnes ne saisissent pas en fait la pensée du Seigneur et ne travailleront pas en fait en vérité dans ce que le Seigneur va leur demander parce que il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de fermeté qui manquent qui sont en fait ils ne peuvent pas aller loin ils peuvent être sauvés il n'y a pas de problème mais par rapport au travail un travail quelconque ils n'auront pas de récompense sociale par rapport à une œuvre quelconque parce qu'ils n'ont pas en fait ils n'ont pas la capacité je dirais plutôt la fermeté plutôt je dirais plutôt la fermeté parce que la capacité vient du Seigneur mais cette fermeté là vous voyez ils vont plus trembler devant les hommes plus trembler plus écouter les hommes que le Seigneur ils n'auront pas en fait ils ne peuvent pas accomplir des exploits de Jésus c'est impossible et c'est une réalité aujourd'hui frère et soeur très peu travailleront avec Jésus Christ c'est un reste comme envoie les 300 personnes c'est seulement un reste qui va travailler qui va saisir qu'il doit aller dans la mission dans le champ du Seigneur il doit y aller tu vois les 300 hommes reçu les provisions et les corps des autres et Gidéon renvoya le gros des hommes c'est juste 7 verset 8 là des hommes d'Israël chez eux en retenant que les 300 hommes hors le camp des Madianites étaient en dessous du sien dans la vallée on ne voit pas là qu'ils étaient renvoyés chez eux parce qu'ils n'avaient pas compris la vision du Seigneur ils n'avaient pas la vision ils allaient faire n'importe quoi ça se peut qu'ils allaient même faire rater la vision frère et soeur donc il y a des chrétiens en fait tu ne veux pas travailler avec tout le monde tu vois Gidéon n'a pas pu travailler avec eux tous parce que ça a un peu ramener un chaos ils n'ont pas peut-être saisi la vision saisi la pensée ils ont fait n'importe quoi ils ont détruit l'oeuvre que le Seigneur voulait faire à travers cette vision que le Seigneur il n'a pas de nager à Gidéon les frères et soeurs donc c'est important la vision c'est fruit donc si tu veux porter des fruits pour finir il faut rester sur les coudes du Seigneur voilà je ne dirais pas je ne dis pas que il faut tout en dire Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est pas ça parce que le Seigneur peut passer aussi à travers des hommes et des femmes pour nous donner un message il peut aussi le faire voilà il le fait aussi mais c'est pour comprendre en fait plus le côté dans une vision il faut plus être attentif au Seigneur plus que dépendre des hommes voilà parce que le Seigneur nous parle à nous il nous parle directement il parle à travers des hommes et voilà il nous enseigne aussi à travers des hommes aussi des ministères comme il nous dit sa parole tout ça c'est biblique mais il ne faudrait pas en fait que celui qui t'a enseigné la parole devienne ton idole devienne ton Dieu devienne tout cela non mes amis vous comprenez frère et soeur à un moment donné on doit grandir et aller dans la moisson aller travailler et se réjouir nous qui avons formé des hommes et des femmes se réjouir qui le travaille comme j'ai dit aux frères plusieurs fois à un moment vient il faut que vous allez travailler on ne va pas mourir ensemble rester 30 ans ensemble à travailler ensemble comme ça oui c'est bien travailler ensemble parce que c'est le travail d'équipe il n'y a pas de problème mais à un moment donné le Seigneur va vous demander aussi de faire quelque chose pour lui c'est plus ça en fait que je veux évoquer donc chrétien tu as reçu un travail à faire il faut que tu le fasses oui frère et soeur donc s'ils sont la parole du Seigneur ne sois pas oisifs travaillons et on va prendre un dernier passage vers le Seigneur il me revient voilà on va finir bientôt il y a quelques semaines voilà ça c'est une publicité là parce que là je suis dans un truc c'est une publicité qui a apparu sur la tablette voilà voilà Philippien non Marc 11 Marc 11 verset 12 alors alors Marc 11 verset 12 il faut faire des publicités là des fois on est bombardé de publicités à chaque fois sur nos tablettes là c'est pas évident alors Marc 12 alors Marc 12 Marc 11 excusez-moi quelle marque encore ? Marc 13 j'avais dit j'avais dit j'avais dit Marc 11 voilà Marc 13 c'est un passage que j'avais bloqué de côté là voilà désolé alors Marc tac 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 Marc 11 alors on y va Marc 11 verset 20 le lendemain matin en passant par là il vire le figuier il avait séché jusqu'aux racines Pierre Pierre se souvenant de ce qui s'était passé dit à Jésus Maître regarde le figuier que tu as maudit il est devenu tout sec Jésus répondu ayez foi en Dieu ou Elohim le nom du Seigneur en hébreu vraiment je vous l'assure si quelqu'un dit à cette colline soulève-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans son coeur mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser la chose s'accomplira c'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous demandez dans vos prières croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé on ne voit pas là que le figuier qui a été déséché c'est plus ça que je veux parler en fait elle a été maudit par le Seigneur voilà Maître regarde le figuier que tu as maudit il est devenu tout sec en fait tous les chrétiens qui ne portent pas de fruits en fait tu habites la terre inutilement en fait en vérité donc en fait tu risques de sécher et en fait c'est en gros tu risques de sécher beaucoup de chrétiens ont séché voilà comment dire sont hors de sens ils tournent ici et là ils sont vagabondes en fait ils n'ont plus de vision tu vois ils tournent en rond et il ne faut pas que tu deviennes comme ce figuier frère et soeur asséché en fait parce que tu ne portes pas de fruits le figuier a été maudit par le Seigneur parce qu'il ne portait pas de fruits tu vois donc un chrétien doit porter du fruit au centupe au centupe des fruits des fruits des fruits des fruits des fruits c'est ça le chrétien donc en fait on doit sortir en fait de la religion frère et soeur en fait on doit raisonner selon la parole en fait agir selon la parole plutôt je dirais et pas raisonner en fait vous voyez voilà frère et soeur donc voilà ne soyons pas comme ce figuier voilà qui a séché parce qu'il ne porte plus de fruits en fait en vérité tu dois porter du fruit on doit porter du fruit voilà frère et soeur donc en description je mettrai la chaîne comme je vous ai dit des frères qui ont ouvert leur chaîne tout ça et aussi en quelque sorte aussi les fruits aussi de ce travail que nous faisons depuis des années déjà les fruits et vous avez pu voir tout ce qui se fait voilà tous ces baptêmes ces conversions ces hommes et ces femmes qui sont touchés et qui travaillent aussi maintenant pour le Seigneur je salue aussi notre soeur Brigitte aussi qui fait un travail magnifique du côté de Marseille française de souche touchée par la parole on l'a baptisé à quelques temps et là ils baptisent des gens des gens là-bas il y a un gros travail qui se fait et on la salue si tu nous suis ce soir donc enfin si tu nous suis si tu écoutes se partage ce soir et elle a saisi la pensée du Seigneur une femme frère et soeur donc on voit que les femmes aussi sont utiles au royaume et les femmes aussi doivent parler de Jésus aussi et être fermes aussi dans la vérité dans la parole du Seigneur parce que cette affaire qui concerne c'est écrit dans la parole dans Joël 3 il répandra son esprit donc en fait on doit voir une chrétienté en feu frère et soeur et la chrétienté qu'on voit aujourd'hui frère et soeur c'est une chrétienté qui est plus dans les histoires les cancans qui est oisif qui ne travaille pas qui sont fermés dans les bâtiments tu le vois on le voit on voit des chrétiens frère ils deviennent gras ils sont gras frère ils ne travaillent pas pour le Seigneur c'est compliqué on se parle gras c'est pas physiquement mais au niveau de il prend la parole il mange la parole la parole la parole et boum 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 il n'aurait plus à parler alors que cette parole devait tu dois voilà il faut la donner pour de nouveau être rempli tu vois tu ne donnes pas tu ne donnes pas tu vas t'étouffer il faut donner la parole pour que le Seigneur puisse de nouveau te remplir et aller tu comprends frère et soeur donc voilà ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de partage sur notre chaîne donc on sait se conduire donc il y aura encore d'autres partages qui nous conduisent à de plus en plus partager sa parole et voilà c'est un message pour l'église frère et soeur et pour ceux qui sont convertis nouvellement convertis ben voilà ce qui va vous attendre et beaucoup peut-être de convertis ne comprenront pas forcément tout de suite tout ce qui est dit ben ce message tu le comprendras au fur des années au fur des temps au fur du temps que en vérité ben tu seras combattu c'est sûr et certain voilà toi qui vas vouloir travailler pour le Seigneur tu seras énormément combattu et c'est biblique non parce que tu as péché ou quoi mais à cause de la vérité à cause de la justice tu seras combattu mes amis comme Jésus voilà frère et soeur donc bonne soirée frère et soeur à bientôt donc n'hésitez pas à envoyer un mail ceux qui me prennent leur baptême ben vous pouvez nous envoyer un mail ou sur le chat pour le dire sur le chat s'il y a le temps ou envoyer un mail sur contact à vos bases evdl.org on va vous baptiser voilà on baptise les gens on baptise on vous proche la parole et on vous envoie au pied de Jésus Christ et voilà c'est ça le message de l'évangile et on sera en mission au Canada sur le Seigneur Père au mois de juillet et au Canada Etats-Unis et aussi en Guadeloupe donc mes frères et soeurs des Antilles il y aura une mission en Guadeloupe voilà au mois de juillet on vous donnera les dates très prochainement donc mes frères et soeurs des Antilles soyez bénis soyez fortifiés voilà ceux et celles qui adorent Jésus qui aiment le Seigneur et voilà gardez la parole du Seigneur que vous juste affichez sur l'évangile du Seigneur et le Seigneur va vous parler véritablement pour conduire dans la vérité je salue tous mes frères et soeurs notamment mon frère aussi Mickaël voilà ex-Caproël Maki voilà voilà et Loïc mon frère Benaki et tout ça et voilà on vous salue aussi nos frères et soeurs aussi voilà on vous salue et on se dit ben très bientôt on va se réjouir ensemble voilà adorer le Seigneur cette magnifique et on ne pensait pas venir cette année mais voilà le Seigneur nous fait voilà nous conduit nous conduit nous conduit avec mon frère Johan et l'équipe là on est en train de s'organiser donc voilà et ceux qui auront l'occasion de soutenir cette vision aussi par les dons pour la mission on a mis une vidéo juste au dessus enfin juste en dessous je dirais de cette vidéo là qui va apparaître une vidéo et vous pourrez le faire sur les liens en description donc voilà c'est pour soutenir la mission les déplacements tout ça parce que voilà ça demande beaucoup en fait d'un ambition beaucoup financièrement aussi et je ne vous cache pas l'église vous nous soutenez énormément et ça nous encourage et pour aller de plus en plus là où le Seigneur demande d'aller faire le travail c'est-à-dire évangéliser baptiser les âmes les conseiller enfin les prêcher la parole plutôt je dirais voilà et c'est glorieux c'est glorieux donc vous nous appartenez pas vous appartenez à Jésus Christ et comme nous-mêmes on appartient à Jésus Christ donc voilà frère et soeur et on va continuer à crier voilà que ça déplaise ou pas qu'il y ait des contents ou pas on va continuer à crier et à dire la vérité frère et soeur c'est tout ce qui nous intéresse c'est la vérité prêcher la vérité prêcher Jésus Christ prêcher la croix prêcher la repotence c'est ça le message donc quand il y a des chrétiens on envoie des mails tout ça on dénonce mon ami c'est peut-être que tu es déjà dans le péché ou soit tu es devenu une des autres voilà parce que c'est c'est l'esprit qui conduit c'est l'esprit qui conduit et il sauve les âmes regardez tous les âmes que le Seigneur sauve c'est pas nous c'est nous qui faisons ça c'est pas nous c'est la Bible qui fait ça mes amis la Bible les gens sont convaincus de péché de justice et de jugement et ils se convertissent et c'est la Bible qui en parle c'est écrit dans la parole quand l'esprit va venir il va convaincre de péché de justice de jugement voilà pourquoi les gens ils se repentent de leur péché ils se baptisent on devrait trembler mes amis et saisir aussi les choses et plutôt je dirais regarder à soi toi tu fais quoi pour le royaume parce que beaucoup des chrétiens malheureusement sont tombés dans un d'optique à vérifier mais il fait quoi qu'est-ce qu'il faut mais toi tu fais quoi qu'est-ce tu fais tu vois pas que tu fais que tu travailles aussi toi hein ton pas dans le piège de regarder qu'est-ce qu'ils font les autres et toi tu fais rien depuis des années tu vois il y a des chrétiens 20 ans ils sont là 30 ans ils sont là frère c'est pas pour nous c'est pas pour nos autres ce n'est pas pour nous enorgueillir ou quoi que ce soit mais frère les fruits je réalise par là qu'on doit tous veiller à ne pas tomber en fait dans la tiédeur frère ça peut attraper tout le monde voilà pourquoi il faut veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation c'est écrit donc en fait on voit par là que beaucoup de chrétiens n'ont pas veillé ont peut-être bien commencé mais par la suite ont commencé à faire des péchés facilement à faire des choses et ben ils se sont refroidis vous voyez frère et soeur il n'y a plus la vie de l'esprit il n'y a plus l'évangile pur et véritable il y a déjà des chrétiens qui devaient être des pères aujourd'hui frère et soeur ils sont toujours au lait et c'est grave le seigneur ben c'est compliqué frère et soeur j'aime tout mes frères et soeurs voilà même en Afrique je me suis je ne vous connais pas et on ira en Côte d'Ivoire si le seigneur permet prochainement on ne sait pas quand voilà quelqu'un nous a dit on a préféré les buildings frère quel building est ça quelqu'un nous a dit on a préféré les buildings plutôt que la Côte d'Ivoire si on aimerait les buildings on aurait loué un building là-bas pour dormir on était dans les rues donc en fait ça n'a aucun sens en fait en vérité voilà aujourd'hui notre chrétienté c'est le chaos et si tu grattes un peu ben tu regardes bien beaucoup ils ne travaillent pas pour le royaume ils ne travaillent pas même une claque quand on a une claque ils ne vont plus prêcher la parole parce qu'ils ont peur des claques ils ont peur d'avoir des coups pour Jésus voilà notre chrétienté aujourd'hui elle est paresseuse elle est malade en tout cas c'est une réalité voilà et c'est une joie pour moi pour nous chrétiens d'être insultés pour Jésus c'est une joie et c'est écrit dans la parole ils se réjouissaient d'être insultés pour Jésus donc on doit se réjouir d'être insultés pour Jésus voilà ne dites pas oui parce que oui on a crié parce que les gens sont mon ami la parole ça crée ça Paul qu'est-ce qu'on peut dire de Paul il était méchant il a condamné les gens parce qu'il a reçu des coups non Paul il vivait la parole du Seigneur voilà le message mes amis les apportes ont vécu la parole du Seigneur ils ont été flageolés ils ont été joyeux aujourd'hui les chrétiens si tu les frappes aujourd'hui ils vont se le cacher voilà frère et soeur on doit être chrétiens pas de bouche mais de vie hallelujah je vous salue tout le monde bonjour à tout le monde frère et soeur à bientôt